alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons traiter un exercice que j'ai trouvé dans le livre de robert norton design of machinery page 160 de la cinquième édition alors je vais commencer par lire l'énoncé la figure montre un mécanisme en forme de veille utilisée pour décharger des rouleaux de papier et le mécanisme est entraîné par un vérin on demande de concevoir un mécanisme à quatre barres articulé pour remplacer le verra pneumatique qu'on voit en bas la garder les pivots fixe aussi près du cadre existant que possible et puis le mécanisme à quatre barres doit être du type gras chauffe ça veut dire on doit avoir une manivelle la barre de sortie en forme de veille doit osciller sur 90 degrés alors je vais être traité le problème sur géogebra donc nous voici sur géogebra j'ai collé l'image de l'élancé alors pour rappel pour insérer une image donc on fait soit il dit insérer images depuis un fichier ou bien si on l'avait copié dans le presse papier il suffit de cliquer sur presse papier donc voilà mon mécanisme donc actuellement donc j'ai la barre de sortie qui est toute cette ensemble là et elle est entraînée par un vérin pneumatique on voudrait changer remplacer le vérin pneumatique par un mécanisme à quatre barres de type gras chauffe donc je vais garder le pivot fixe de sortie qu'on appelle au quatre on va changer le nom donc je vais l'appeler aux quatre voilà alors je considère que ça c'est la position extrême gauche de mon mécanisme donc je vais considérer que ça c'est la barre de sortie et tout ça c'est une extension qui est liée un qui tourne en même temps que la barre de sortie et donc je vais appeler cette position là la position extrême b1 voilà donc je vais changer le nom je change le nom voilà b1 après je vais faire pivoter donc cette barre puisque c'est dans l'énoncé à la barre de sortie doit tourner de 90 degrés donc là je vais écrire b2 égale rotation alors pour rotation il faut indiquer l'objet c'est b1 puis l'angle 90 degrés virgule par rapport à quoi donc le pivot au quatre et donc voilà comme ça je conserve la distance entre la circulation mobile b et au quatre dans la rotation sur 90 degrés alors si en fait de le problème ne parle pas de la vitesse de déplacement dans un sens et dans l'autre ça veut dire qu'on va tourner à la même vitesse de rotation de gauche à droite et de droite à gauche là c'est c'est très simple ce que je vais faire je vais tracer la ligne qui passe par b1 b2 et puis juste je vais choisir la position du pivot fixe sur cette ligne ok donc on va on ne pas surcharger l'image je vais écrire directement que au 2 c'est un point de là j'ai pas besoin de la toute la droite en fait je vais dire demi droite dans wat et là de b1 à b2 alors il a mis au 2 sur b1 mais là je peux le déplacer là où je veux à partir de b1 jusqu'à l'infini et donc là je vais exprès choisir la position du pivot fixe au 2 sur le cadre comme ça a été précisé sur sur l'énoncé alors qu'est ce qu'on va faire maintenant on va définir un curseur t par exemple c'est l'angle de rotation de la barre d'entrée de la manivelle t égale 0 et je vais le rendre à un curseur après je vais définir le point a qui est le pivot mobile de la manivelle donc a égale c'est o2 donc par rapport à o2 donc je vais dire je sais que pour cette solution je dois avoir que le rayon de la manivelle il doit être la moitié de la distance entre b1 et b2 ok donc distance b1, b2 divisé par 2 et puis la position de l'articulation fixe un plutôt mobile va dépendre de l'angle et donc là je vais avoir dans un repère orthonormé de centre o2 les coordonnées du point 1 vont être entre le rayon fois cosinus t suivant x et rayon fois sinus t suivant l'axe y et donc voilà mon point a donc je fais varier et effectivement voilà le point a il est en train de se déplacer sur un cercle de centre o2 et de rayon la distance entre o2 et a etc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant donc on va créer notre manivelle voilà je le mets en rouge et un peu gras pour que ça ressorte maintenant qu'est-ce qu'il faut faire c'est de trouver trouver la position de l'articulation mobile b qui va se déplacer de b1 à bd et de b2 vers b1 alors qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va mettre on va alors pour gagner du temps en fait je vais taper je vais arrêter l'enregistrement et taper directement la la con donc b c'est l'intersection de quoi c'est l'intersection de l'arc de centre o4 et qui va de b1 vers b2 et puis le cercle en fait là j'aurais pu trouver la position extrême qui correspond à b1 la position extrême de la manivelle et donc je vais avoir un certain a1 ici et b2 de l'autre côté et donc c'est la position actuelle en fait correspond à a2 et donc si je déplace l'as pour 180 degrés je vais avoir la position de a1 etc mais là je j'essaie de minimiser le nombre de commandes tapées donc je vois que en fait pour trouver le point b c'est l'intersection comme j'ai dit de cette arque et d'un cercle de centre a et de rayon par exemple a1 b1 ou a2 b2 alors comme on le voit ça c'est la position a2 et donc je vois que la distance entre a2 et b2 c'est la distance entre o2 b2 que je connais je peux le mesurer ici et puis la distance entre o2 a2 qui est la même que o2 a et donc c'est ce que j'ai écrit ici c'est le le cercle de centre a et de distance o2 b2 plus la distance entre o2 a ça devrait être en toute rigueur a2 a2 mais o2 a2 c'est égal à o2 a et donc voilà mon point b donc il suffit de faire déplacer la manivelle pour le voir elle est là et donc là aussi je vais créer un segment qui va de a à b et de b à o4 et donc voilà mon mécanisme à 4 bar donc je demande à animer le mécanisme et voilà effectivement donc le point b je vois qu'il oscille entre les points b1 et b2 ce que je vais faire ensuite c'est de choisir la position d'un point sur la barre de sortie que je vais appeler p1 donc ça c'est la position extrême de l'extension de la barre de sortie et puis p2 p2 ça va être la rotation de p1 d'un angle de 90 degrés par rapport par rapport à o4 voilà comme ça je conserve donc cette distance et voilà donc quand l'articulation mobile se déplace entre b1 et b2 j'ai un point p qui correspond à ce v qui va se déplacer de p1 à p2 je crée d'abord un vecteur suivant le segment h comme ça et donc je vais faire une translation de o4 sur cette ligne sur l'extension de cette ligne et d'une distance qui correspond à la distance entre o4 p1 ou bien o4 p2 et après puisque en fait cette extension de la barre de sortie fait un angle de 40 degrés donc cette extension là entre b1 o4 et o4 p1 il fait 45 degrés donc je vais faire une rotation dans le sens inverse et donc voilà ce que ça donne ça donne le point p et je vérifie que effectivement lorsque je suis au point b1 pour 180 degrés de la position angulaire de la manivelle j'ai le point p qui est confondu avec p1 et pour 360 degrés le point p coïncide avec p2 et donc pour une rotation complète j'ai mon point p qui va faire lever et vient entre p1 et p2 alors qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant c'est de tracer un segment entre o4 p et puis demander la rotation demander la rotation du point p que je vais appeler p' et p' égale rotation rotation de point p d'un angle de 90 degrés autour de o4 voilà voilà donc je vais tracer le segment o4 p et o4 p' et là je vais animer le mécanisme pour vérifier que effectivement animer voilà le point p se déplace entre p1 et p2 et p' il fait toujours 90 degrés par rapport à p en tournant par rapport au 4 donc en fait le problème est résolu nous avons la longueur de la manivelle c'est le segment h 0,45 unité il suffit maintenant d'utiliser un facteur d'échelle pour avoir la vraie dimension etc alors pour étoffer donc la solution ce que je vais faire je vais ajouter j'ai dessiné en fait le rouleau alors pour cela je vais créer le centre du rouleau et pour cela je vais dire le point c c'est égal l'intersection entre quoi et quoi entre la médiatrice médiatrice entre eau 4 p2 et la médiatrice entre eau 4 et p1 donc voilà le centre c et maintenant ce qu'il faut faire c'est tracer un cercle qui est toujours tonjon en fait je vais prendre le rayon qui est la distance entre c et le milieu du segment o4 p1 ou bien o4 p2 donc je vais dire cercle de centre c et puis en fait ce segment là il s'appelle le segment j donc je vais dire virgule distance entre c et le ou directement au lieu de mesurer le milieu en fait je vais dire distance à j je vais le mettre aussi en rouge voilà et puis je vais changer le style je vais mettre par exemple des hachures voilà alors maintenant notre rouleau de papier il va se déplacer avec la barre de sortie ops là il y a un problème alors le problème c'est que le point c reste fixe en fait là il ne faut pas prendre la médiatrice o4 p2 et o4 p1 mais o4p et o4p prime qui se déplacent avec le mécanisme et voilà maintenant ça marche alors il y a un problème de logique en fait là on va prendre le rouleau et on va le déposer de l'autre côté et donc on va ajouter une condition d'affichage du cercle donc le cercle ici je change ces propriétés et là dans avancer on va dire condition d'affichage c'est que t il doit être t supérieur et t inférieur à 362 et le centre et le cercle ils vont disparaître en même temps donc voilà on va prendre le rouleau une fois on arrive de l'autre côté on revient il va disparaître et voilà donc c'est terminé pour cet exercice très intéressant merci pour votre attention